Nouvelle tendance à Paris, on dirait que c'est les bistrots de quartier, revisité, il y en a deux qui viennent d'ouvrir, le bistrot hasard et le cornichon, ambiance, zinc, PMU, FDJ, mais... Nique ta mère, nique ta mère, j'en peux plus moi de ces gens qui réinventent des concepts qui existent déjà, va dans un bar PMU et arrête de casser les couilles, en fait la seule chose qu'ils font c'est qu'ils réinventent l'ambiance un peu bouffe d'un bar PMU pour te vendre un poulet frite à 25 balles, tout simplement. Dans l'assiette, un bon sourcing, des plats faits maison qui remettent au goût du jour des spécialités populaires, c'est un peu le PMU version CSP plus parisien quand même, on va voir. Pour le déjeuner, direction le... Elle est trop gentille, c'est un truc d'enculé, voilà. Cornichon qui se définit comme un bar-restaurant FDJ avec un décor qui joue à fond la carte de la nostalgie. Au menu du semainier à 22€ entrée plat dessert ce jour-là... Bon j'exagère sur le prix, au final le prix est pas si mal, 22€ à Paris pour entrée plat dessert, on est pas mal, on est pas mal. Non mais après je suis pas con de ce truc-là, je retire un peu, je me suis un peu énervé, mais je trouve, toujours de vouloir réinventer le truc, je trouve ça un peu... En fait j'ai juste dit que t'as fait un bar normal en fait, tout simplement quoi. En fait peut-être la différence avec les vrais bars PMU c'est que c'est pas sale peut-être. C'est une brasserie sans poivreau, sans alcoolo, donc du coup, quelle est l'importance d'avoir ce truc-là ? C'est nul. En fait nous ce qu'on veut c'est de l'alcoolo, c'est du mec qui fume des grosses Malboro, voilà, des gauloises sans filtre, et c'est ça qu'on veut, nous c'est ça qu'on aime. C'est trop hasard, un lieu élaboré par la FDJ et l'agence Tomorrow Food pour remettre au bout du jour les jeux à gra... Ok... Ok, je comprends. D'ailleurs ils font même partie intégrante de la carte, le jeu en... Donc en fait là, on est sur un bar PMU qui a été poussé par la FDJ et une boîte pour que ça fait style un peu sympa, pour que les bobos grattent des putains de tickets où tu sais que tu vas jamais gagner d'argent, ça me rend dingue ! Écoutez, tain mais les mecs en fait c'est une OPSP d'enculé, voilà, excusez-moi de... Oh putain ça, ça m'énerve ça ! Écoutez, là les mecs en fait ils ont décidé d'arnaquer tout le monde. Ils ont dit, allez viens vous faire foutre les... Attendez, les CSP+, ils perdent pas assez d'argent dans les lotos et tout ça machin, on va leur créer un paradis pour bobos pour qu'ils puissent gratter des bancos. Mais quel enfer ! Oh quel enfer ! On veut une Léa Salème à chaque coin de comptoir. Voilà, le concept qui ne marchera jamais en province, un PMU pour Richeménat mais bien sûr... Après ça peut marcher dans les grandes villes. Ça peut marcher dans les grandes villes. On dit toujours Paris mais je suis sûr qu'un beau Bordeaux à Lyon ça peut marcher tu vois. Non mais en fait je trouve que c'est tellement mercantile, c'est tellement vicieux de la part des FDJ de faire ça. Tu sais c'est vraiment... C'est comme t'offrir une soupe comme ça qui a l'air très belle et qu'en fait il y a le sida dedans, quel enfer. J'attends un mètre de stage, j'ai pas envie de travailler mais bon, pas le choix. Mais travaille pas Capi, ça sert à rien de travailler. De toute façon, il y a la guerre dans peu de temps. Allez, t'emmerde pas. En général il est au cœur du concept, avec des soirées tombolas, des projections de maths, mépris de classe surtout, mais carrément, carrément. Tu peux pas juste ouvrir un bar PMU, juste sympa, juste cool, sans avoir pensé derrière. Mais bien sûr, c'est exactement ça. En fait il chie la gueule des gens qui consomment, mais bien sûr. Alors après, je vais pas être tout noir, tout blanc, tout machin, je vais pas être extrême. Voilà, on est sur internet, on doit surjouer, mais c'est vrai que tu peux, si le mec a envie, si on a envie de créer un bar un peu sympa, un peu style PMU, tu vois, mais moi c'est le côté rebranding, new au truc qui m'emmerde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui me fait le plus chier. C'est que je trouve qu'il y a vraiment un côté, soit créer quelque chose de complètement nouveau en fait. Vraiment, surprends-nous. Et là je te dirais oui, la souposité, c'était un peu hardcore, je te le cache pas. Kylianzo, je sais pas, c'est quoi Kylianzo ? Je comprends, mais c'est la petite condescendance. Oui, non, mais il y a une petite condescendance, je suis d'accord avec toi, une petite condescendance qui disant, ah ceux qui vont, c'est des gros beaufs, nous on va le faire sans alcoolo, tu vois, c'est ça un peu le truc. En fait, ils veulent être dans des films, tu sais, c'est un peu comme des films. En fait, ils disent, tiens, on va faire un bar, comme dans des films, comme si Amélie Poulain allait au bar PMU, et bien on va te faire ça, on va te donner ça en fait. C'est ça qui est un peu dingue. J'étais, mais j'avoue que quand j'y étais, j'ai pas trop vu encore la convivialité. Dans l'assiette le soir, c'est une carte trip. Même elle, elle le dit qu'en fait, c'est nul à chier. J'ai pas trop vu la convivialité, oui, parce qu'on te chie la gueule. Courte d'assiette à partager en toute simplicité, avec par exemple des cuisses de grenouille aux graines de sarrazin. En vrai, trop bon. Bien aillé. Arche pas sec. Un croque-monsieur honnêtement de compétition. 16 euros le croque-monsieur, et bonjour à tous, ça veut bien vous faire cuire le cul. Ou un clas foutu aux cerises pour les desserts. Le tout très satisfaisant, mais un petit peu cher pour une cuisine qui se dit populaire. Bien sûr. Mais de toute façon, le problème de ces bars-là, c'est que ça se dit populaire, qu'en fait, c'est que vous faites bonjour. En tout cas, dis-moi si tu veux y aller. Moi, je vais éviter. Je vais éviter.